Je vais vous parler de mes rencontres. Je vais vous parler de ma rencontre avec l'apôtre et Samson. J'étais musulman et j'étais boxeur. Mais un jour j'avais eu un sérieux problème au niveau de mes reins. Et je suis allé à l'hôpital et il fallait qu'on me fasse une opération au niveau des reins. Et quand je suis rentré à la maison, là, il y a quelqu'un, un homme, un grand frère du sang. Son nom c'est Dieu Doné Kawa. Il m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher et je suis allé. Et là, je suis allé à l'assemblée Bethel, j'ai rencontré cet homme-là. Et pendant qu'il enseignait, d'abord son apparence, j'étais très choqué puisqu'il n'avait pas vraiment une apparence qui pouvait attirer les regards des gens. Il était habillé en jean avec un polo. Il était trop simple. Il était aussi trop mince. Ça, il faut le signaler. Alors, j'étais d'abord choqué quand on l'a appelé. Quand on l'a appelé serviteur de Dieu, j'étais très choqué vu son apparence. Mais cet homme-là, j'ai compris qu'apparemment, pendant cette période-là, il était petit, mais en dedans de lui, il était plus grand que je n'y pensais. Et quand il a ouvert la bouche, il a commencé à parler. J'étais assis derrière, un musulman assis derrière. Et là, j'ai commencé à pleurer. Un moment-là, j'ai commencé à sauter de joie. Il enseignait des choses liées au tabernacle. Écoutez-moi bien, je ne sais pas ce qu'il faut que je vous dise. Je n'entendais rien. Je ne comprenais rien. Mais pendant que les paroles sortaient de sa bouche, je sentais dans mon cœur, c'est comme s'il y a une nouvelle vie qui est en train de commencer. C'est comme s'il y a un nouveau souffle que le Seigneur est en train de me donner. Et c'est à partir de ce jour-là, je me suis dit, je dois suivre cet homme. S'il faut que je connaisse Dieu, je vais connaître Dieu à travers cet homme. Et juste après sa prédication, je l'ai suivi. Il a prié pour moi et directement, le problème des reins était terminé. Mais je voulais encore rentrer pour aller refaire la boxe. Le problème a ressurgi. Je suis rentré encore vers lui. Il m'a orienté vers un autre homme. Cet autre homme, on l'appelle Emmanuel, évangéliste Emmanuel Carovanti. Et il lui a dit de prier pour moi. Et quand il a prié pour moi, c'était parti. Jusqu'à aujourd'hui. Et juste à partir de son orientation, puisque c'est quelqu'un qui sait comment valoriser les grâces des autres. C'est quelqu'un qui sait comment reconnaître les grâces des autres. Il a reconnu cette grâce d'un évangéliste Emmanuel et il m'a orienté là. Et on a prié pour moi et c'était fini, c'était parti. Ça, c'est la première phase de ma rencontre. Et en rentrant à la maison, je suis arrivé, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je suis allé chez lui. J'ai quitté chez moi la maison, la maison de mes parents. Je suis allé vivre chez la porte Samson. Et à l'époque, écoutez, il n'avait qu'une maison d'une chambre et salon et cuisine. Et j'étais bien obligé de commencer à passer nuit au salon de cet homme de Dieu. Pourquoi? Puisque j'avais besoin d'avoir un modèle. J'avais besoin d'avoir un modèle dans le domaine de la prière, dans le domaine de la lecture, dans le domaine de la crainte de Dieu, dans le domaine de la vie sociale, dans le domaine moral et dans le domaine mental. Laissez-moi vous dire, en passant la nuit chez lui au salon, j'ai vu comment cet homme priait. J'ai vu comment cet homme pleurait. J'ai vu comment cet homme pouvait souffrir. J'ai vu quel genre de situation difficile cet homme pouvait traverser. Et là, j'ai compris que, dans la vie, on a toujours besoin d'une référence. C'est vrai, la Bible nous présente des références comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse. Mais nous aussi, nous avons besoin des références. Nous avons besoin des modèles de notre génération. Nous en avons besoin. On a besoin des modèles dans notre génération. Et là, j'ai pris cet homme comme un modèle. Et il est un père pour moi. Autrefois, je ne m'habillais qu'en jean et en ketch. Il m'a montré comment un homme peut s'habiller. Il m'a montré comment, puisqu'à l'époque, j'étais en sixième des humanités, il m'a montré comment un homme peut activer son intelligence. À partir de ses conseils, il m'a montré comment on active l'intelligence d'un enfant. Et à partir de sa rencontre, je n'étais que premier de la classe. Et c'est comme ça que, même au niveau des diplômes, il n'y avait que deux diplômes. Et ces deux diplômes-là, il n'y avait que moi et une autre personne. Cet homme, ma rencontre avec cet homme, ça a bouleversé totalement ma vie. Et ça m'a donné l'essence de la destinée, l'essence de la signification de la vie, l'essence de comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ est capable de faire. Et je me disais, il fallait que je me rencontre seulement avec cet homme, puisque c'est lui qui devait être capable de bien me gérer. Je n'étais pas un homme facile à gérer. Il n'y a que lui qui devait être capable de me gérer. Et à partir de là, on commençait à faire des nuits de prière avec lui. Et juste après quelques temps, il y a un homme de Dieu qui est venu. Et nous avons commencé à passer nuit ensemble chez l'apôte Samson, on l'appelle le pasteur Samba d'Yassiloua. Dans mes rencontres, je vous parlerai aussi de cet homme. Il y a plusieurs hommes que je vais parler dans mes rencontres. Puisque dans mes rencontres, je vais vous parler de ma rencontre avec... Je suis en train de vous parler de ma rencontre avec l'apôte Samson. Je vais vous parler de ma rencontre avec le révérend Matoutou. Je vais vous parler de ma rencontre avec l'évêque Joël. Je vais vous parler de mes rencontres avec beaucoup de gens. Et je vais vous parler aussi de ma rencontre avec le pasteur Samba. Je vais aussi vous parler de ma rencontre avec mon épouse. Et je vais aussi vous parler de ma rencontre avec beaucoup d'autres hommes de Dieu. Alors, cet homme de Dieu, il m'a marqué. On a commencé. Il a été un modèle qu'il faut. Je l'ai vu comment il était en train de prier. Il pouvait commencer la prière aujourd'hui à 11 heures. Il termine demain à 12 heures. Il fait toute une journée 24 heures de prière. Et là, je me suis dit, je dois aussi faire ça. Je le voyais comment il pouvait être cloué sur la table en train de méditer, en train de réfléchir la parole de Dieu. Et quand il vient à l'église, il nous donne des choses, des choses terribles. Et cet homme a marqué. Il a vraiment marqué ma vie. Et j'ai vu que tout ce que je faisais, c'était rien. Il a tellement marqué ma vie que j'ai abandonné certaines choses sans reçu l'enseignement de lui, mais juste en les voyant, juste en les regardant. Et il est arrivé un moment. Il a toujours été à mes côtés dans chacun des grands événements qui couronnaient ma vie. Le premier événement, c'est l'événement de mon mariage. Il a toujours été présent et il m'a béni. L'événement de ma consécration. Il a été là et il m'a consacré. L'événement de mes voyages à travers le monde. Il a toujours été là et il m'a consacré. Les grands événements de mes rencontres. Il a toujours été là. Ma rencontre avec l'archevêque Albert Kankenza. Cet homme, il a été là. Et c'est lui qui m'a connecté. Ma rencontre avec les autres grands hommes de Dieu à travers le monde. Il a été là. Il m'a connecté. Il a toujours été là. C'est un homme qui a toujours été là. Et pour vous dire, c'est un homme, pour commencer, à tout moment qu'il fait une rencontre avec quelqu'un, une grande relation, il ne manque jamais de citer mon nom. Et il ne manque jamais de me connecter à ses relations. Aujourd'hui, je peux commencer à voyager à travers le monde. C'est un homme qui m'a ouvert plusieurs portes à travers le monde. Et là, il le fait comme un devoir. Puisqu'il est un père, il est en train de réaliser le devoir d'un père pour son fils. C'est un homme, c'est un père réel. Il me donne les choses spirituelles. Il me donne la provision relationnelle. C'est-à-dire, toutes ces relations deviennent mes relations. Il me donne même les finances. Il y a des moments où je peux me retrouver dans une situation difficile. Il peut voir aussi à cela. Il me donne des conseils. Mais il y a quelque chose que je veux vous dire. C'est que jusqu'à aujourd'hui, cet homme continue à me faire pleurer. Il y a des moments où il peut me choquer. Il y a des moments où il peut me blâmer jusqu'à ce que je pleure à mon âge. J'ai cinq enfants aujourd'hui. Mais il peut me choquer jusqu'à ce que j'arrive à pleurer. Et quand je suis en train de pleurer, il ne prend même pas soin de me bercer. Non, il me laisse comme ça. Et après ça, il commence à me donner des enseignements pour me dire, Fils, tu dois encore faire ça. Tu dois encore ajouter ça. Tu dois encore augmenter ça. Il est en train de donner de la qualité à ma vie et la signification. Il donne de la valeur à ma vie. Il donne de la signification à ma vie. Il donne de l'importance à ma vie. Ça, c'est un homme de ma destinée. C'est l'homme que Dieu a mis sur mon parcours, sur mon passage, pour que je sois un homme important pour cette génération. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est par rapport à cet homme. Regardez, pour que j'arrive à naviguer, il y a des gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, si je commence à naviguer dans des dimensions prophétiques élevées, il y a des gens qui ne comprennent pas. Cet homme, il m'a choqué. Qu'est-ce qu'il me disait? Mais toi, tu es suffisamment quel genre de prophète? Un prophète qui ne fait qu'enseigner, tu ne prophétises pas? Mais là, laissez-moi t'appeler alors docteur. Je peux t'appeler docteur carrément puisque tu enseignes. Mais tu ne prophétises ça. Et là, il me le disait chaque jour, matin, soir, jusqu'à ce qu'il m'a révolté. J'ai commencé à faire des prières de deux jours. J'ai commencé la prière lundi, j'ai clôture, j'ai dit amène le mardi ou le mercredi. Et à partir de là, Dieu m'a ouvert. Il a commencé à m'utiliser dans le domaine de voyance de manière extraordinaire. C'est-à-dire, à partir de son caractère, d'ailleurs c'est un homme rigoureux, un homme dur, un homme sévère. Vivre avec lui, ce n'est pas facile. Je vous dis vrai, ce n'est pas facile de vivre avec cet homme. Mais à partir de sa dureté, à partir de sa rigueur, il a taillé un homme qu'on appelle prophète Paul Kaloumé. Si aujourd'hui les gens peuvent me voir en train de faire des choses, cet homme, il m'a taillé. Et il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. C'est un homme que Dieu a mis sur mon chemin pour qu'il puisse me faire voir réellement qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si j'arrive quelque part, je donne de la valeur à son nom. Et je donne de la valeur au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est un homme qui m'a donné le sens des responsabilités. C'est un homme qui m'a donné la capacité de reconnaître des pères. Et il m'a dit, fils, le jour où tu auras des problèmes avec un père, c'est le jour où tu vas commencer à descendre. Voilà ce qui explique que pour moi, même si quelqu'un n'est pas mon père ministériel, spirituel ou sacerdotal, pour moi c'est un père. Et ça, c'est lui qui m'a donné ce sens-là. Il m'a donné ce sens des responsabilités. Il y a beaucoup de choses que cet homme a fait dans ma vie. Ça me donne envie de pleurer. Mais je vous dis, si tu suis cette vidéo et que tu n'as pas un père, rentre au pied de ton père spirituel. Dieu a donné... Un père, il peut être petit. Il peut être moins âgé que toi. Il peut être vieux. Mais Dieu lui a donné la parole. Il lui a donné l'essence et la destinée. Papa, je sais que tu... C'est possible que tu suives cette vidéo d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Je vais te dire, papa, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup comme tu ne peux pas imaginer. Oh my God. Papa, je dis, je... Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il faut te dire. Je ne sais pas ce qu'il faut te donner. Mais je te dis, je t'aime beaucoup. Ma rencontre avec toi, ça a fait de moi un autre homme. Ça a fait de moi quelqu'un que je ne pouvais pas être auparavant. Mais ça a fait de moi quelqu'un. Papa, merci. J'ai béni Dieu de t'avoir rencontré. Et je me dis... À partir de toi... Je suis devenu quelqu'un. Même s'il y a des gens que tu as eu à former. Tu as eu à nous former, nous deux. Moi et le pasteur Samba. Je pense que je vais parler de ma rencontre avec le pasteur Samba. Ça va beaucoup vous édifier aussi. Tu as eu à me former avec le pasteur Samba. Papa, je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Très reconnaissant. Cet homme, il m'a donné le sens de la vie. Il m'a donné le sens de responsabilité. Il m'a donné le sens de la grandeur. Il m'a donné le sens de l'autorité. Il m'a donné le sens de reconnaître la vie et la valeur des gens. Il m'a donné le sens du leadership. C'est un homme qui donne de la valeur au leadership. C'est un homme qui donne de la valeur aux gens qu'il est en train de diriger. Papa, merci. J'ai dit merci. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais ce que j'ai dit là, ce sont des choses qui viennent directement de mon cœur. Merci beaucoup. Si tu suis cette vidéo, ça c'est la première vidéo que je fais sur ma rencontre avec l'apôtre Samson. Il y a encore d'autres choses que je dirais par rapport à ma rencontre avec l'apôtre Samson. Jour et nuit, je pouvais lui poser la question, papa, que veut dire ce verset biblique ? Il pouvait me dire, allez lire toute la Bible pendant trois mois. Je pouvais y aller, je termine la Bible pendant trois mois. Je lui pose une question, il me dit, va encore lire la Bible. Et le Nouveau Testament pendant 40 jours.